Ici, on a notre question numéro 9, où on a une feuille de carton et on veut le plier pour faire des boîtes pour des bonbons. On va donner des choses comme ça à peu près. Voilà, comme ça à la fin. OK. Et une boîte comme ça, on sait très bien que ça, c'est le volume de ça, V, est égal à, mettons, largeur, longueur et hauteur, L fois L fois H. Et on va utiliser des fonctions de X pour aller chercher ça. OK. Alors, comment est-ce qu'on fait? Bien, si on regarde ici, on sait que la hauteur ici est égale à la valeur de X ici. Donc, notre volume va être X fois quelque chose. Bien, ça va être cette distance ici, fois cette distance ici. Pour celui-là, on va commencer avec ça. Et c'est 20 moins 2X. OK. Facile. Celui-là, on sait que X et X, ces distances, ces largeurs-là sont égaux. Et ici, normalement, si la boîte va être bien formée, les deux distances ici, là, là et là et là, vont être identiques aussi. Donc, on peut juste prendre ça, donc, de la moitié de notre affaire ici. Donc, 18, 36 divisé par 2, c'est 18, moins X. Donc, on va faire ici, moins X. OK. On peut faire comme ça, ou bien on peut faire 36 moins 2X, le tout divisé par 2. Ça marche aussi, mais ça donne la même chose. OK. Maintenant, c'est ça la réponse de la première partie de la question. C'est de savoir c'est quoi la formule cubique pour aller chercher le volume, là. et le voilà ici. On peut, si on veut, commencer à la multiplier pour savoir ce que ça donne en termes de X cube fois, combien de X cube fois, peu importe, là. Dans la deuxième partie de la question, c'est quoi la valeur, c'est quoi les dimensions entières possibles pour les trois côtés et si le volume total est de 512 centimètres cubes. Bien, on va échanger ici. 512 est égal à X fois 20 moins 2X fois 18 moins X. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, ma première réflexe, c'est de mettre Y est égal à X fois, 20 moins 2X fois 18 moins X, moins 512. On va juste déplacer ça de l'autre côté. De prendre ça et de mettre ça dans le desmos. Alors, ici, dans le desmos, j'ai Y est égal à X fois 20 moins X, moins 2X, fois 18 moins X, moins 512. Ce que ça me donne ici, c'est une courbe cubic avec trois abscisses, donc trois racines possibles, dont juste un qui est entier. Les deux autres, on va les éliminer parce qu'ils sont fractionnaires. Si je fais un zoom en haut là-dessus, encore un peu plus, on commence à voir que c'est une courbe cubic classique qui monte, qui revient et qui remonte encore. Alors, on a quand même les trois racines ici. et celui qu'on cherche, c'est le 2, 0. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, ça, avec desmos, on va l'écrire ici, desmos, qui nous donne à X est égal à 2. OK. Très bien. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut le plugger ici pour savoir nos dimensions. Donc, 2, 20 moins 2 fois 2, c'est 20 moins 4, c'est donc 16. Et 18 moins 2, c'est 16. Alors, 2, 16 et 16 sont nos réponses ici. 2, 16, et 16. Ça, c'est notre réponse. Si on voulait le faire de façon longue, ce qu'on ferait, on commencerait ici, il faudrait tout multiplier, qui va nous donner X fois 360 moins 20X moins 36X plus 2X carré le tout moins 512. On va multiplier tout ça par X, qui va nous donner 360X moins 20X carré moins 36X carré plus 2X cube moins 512. On va mettre ça dans le bon ordre. C'est égal à 2X cube moins 56X carré plus 360X moins 512. Là, il faut factoriser ça. On peut sortir le 2 comme facteur entier. X cube moins 28X carré plus 180X moins 256. OK. Maintenant, on facturise ça, on cherche les racines. Longue histoire courte. On va utiliser un certain nombre d'outils à notre disposition. la première, c'est que 256, si on reconnaît ça, c'est 2 à la 8. Donc, les facteurs possibles de 256, on va les mettre ici, sont 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 et 256. On va commencer à le tester en utilisant le théorème du facteur. Alors, on va calculer P de 1 pour ça. On va calculer P de 2 pour ça. P de 4 et ainsi de suite. Bien, ce qu'on va trouver rapidement, c'est que P de 1 n'est pas 0. P de 2 est égal à 0. Donc, X moins 2 est facteur. OK. Une fois qu'on a ça, on a X moins 2 et facteur. Là, on va utiliser notre division synthétique pour aller chercher c'est quoi l'équation quadratique, notre parabole qui va rester le X carré moins combien de X moins un constant ou plus un constant qui va rester à la fin de ça. mais ce qu'on va trouver c'est grosso modo c'est qu'on a un facteur de X moins 2 avec un binôme avec un entier ici mais les deux autres facteurs sont fractionnaires donc on ne peut pas aller les chercher. OK. Alors, il n'y a pas d'abscisse dans la fonction quadratique qui en sort. Alors, grosso modo, je vais juste représenter ça de façon graphique rapidement. OK. On l'avait vu dans Desmos tantôt, notre première courbe fait comme ça, revient, on va mettre ça dans la courbe puis revient puis là, c'est beaucoup plus mince dans Desmos mais bon, qui nous donne trois abscisses. Donc, celui-là, c'est X moins 2 donc X est égal à 2. Ces deux-là sont fractionnaires. Ce que ça veut dire, par exemple, dès qu'on devise celui-là par X moins 2, ce que ça va nous donner, c'est une formule quadratique avec X carré fois quelque chose, plus ou moins quelque chose, plus ou moins quelque chose et cette courbe-là va être en parabole qui va aller comme ça, qui n'a pas pas d'abscisse. Donc, on n'a pas de racine entière et on n'a pas d'autres solutions. OK? Alors, ce que ça veut dire, par exemple, c'est que on a notre, on a deux façons maintenant d'aller chercher avec Desmos et que c'est égal à 2, bien plus rapide ou bien avec notre factorisation et division pour arriver à la même place. Une fois que tu es là avec ton X, là, on regarde bien, on revient à la formule ici. Il faut faire attention ici, parfois, on voudrait mettre que cet élément-là soit deux fois 10 moins X qui est correct, mais quand tu dis, OK, c'est quoi la longueur dans le côté ici, il faut que ça soit deux fois 10 moins X et pas juste 10 moins X. Ça revient à 16, mais 2, 16 et 16 sont les valeurs des côtés.